Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravie de vous retrouver sur la chaîne YouTube du Jardin des Bulles. Je vous présente cette semaine Au pied des étoiles, écrit et dessiné à quatre mains par Emmanuel Lepage et Edmond Baudouin et c'est édité chez Futuropolis. Un professeur de physique dans d'un lycée de Grenoble à un rêve. C'est d'emmener ses élèves dans le désert d'Atacama, là où il y a les plus grands observatoires du ciel sur terre et pour ça il imagine rencontrer deux auteurs pour justement raconter ce périple. Donc il va rencontrer Emmanuel Lepage et Edmond Baudouin. Le voyage était prévu en avril 2020, un truc comme ça. Qu'est ce qui arrive en avril 2020 ? La pandémie, le confinement, de plus, on découvre chez Emmanuel Lepage une tumeur maligne qu'il faut soigner. Donc plus question de partir. Finalement, le voyage aura quand même lieu en décembre 2021, mais sans les élèves, faute d'argent. Donc ils partent juste le professeur et les deux auteurs dans le désert d'Atacama. En même temps se déroule au Chini l'élection présidentielle, qu'il doit départager un candidat d'extrême droite et un candidat de la gauche unie. Donc le climat est assez assez lourd quand ils arrivent là-bas. C'est un livre qui raconte des rencontres, des échanges, des prises de conscience. C'est très beau et c'est très riche en émotion. Super livre quoi. Rien d'autre à dire je crois bien. C'est juste à découvrir. Les dessins sont de toute beauté donc c'est vrai que c'est écrit et dessiné à quatre mains. Donc il y a les dessins et les textes de Baudouin et les textes et les images d'Emmanuel Lepage, tout ça qui se mélange. C'est super beau. Je vais passer à la question de la semaine si vous voulez bien. Le désert d'Atacama possède donc les plus grands observatoires sur terre. Il détient également un autre record. Je vais vous envoyer votre réponse à l'adresse au jardin des bulles. Le premier qui répond juste découvrira au pied des étoiles. Je vous souhaite une belle semaine. A très bientôt. Bye.